Et 3-2 pour personne. Trois parties. Philippe Seyf qui n'avait jamais rencontré Jorgen Persson. Non, jamais. Il a déjà rencontré Carlson, il a déjà rencontré Waldi. Mais c'est la première fois qu'il joue contre Jorgen Persson. Quatre parties. En tout cas, il continue d'attaquer, Philippe Seyf. Je crois que ce soit chance, c'est d'attaquer avec énormément de rotation. Pour tenir la balle sur la table de manière offensive. Mais pas risquer trop d'attaques. Au contraire, c'était du match contre Waldner. Où là, il était obligé d'attaquer, surtout ici. Je crois qu'il doit préparer, être offensif, mais avec des rotations. Voilà comme il fait là, pour le moment. Mais sans rater. Il est mené 7-4, Philippe Seyf, pour l'instant. Contre des Suédois, il faut le remarquer, qui ont laissé passer l'orage du début. Et qui progressivement montent avec l'interclub. C'est la caractéristique des champions du monde. Ils ont l'habitude d'être secoués et de réagir. C'est pour ça qu'ils sont probablement les meilleurs. On s'énerve rarement. Personne ne s'améliore au fil des rencontres. Waldner s'est amélioré au fil des rencontres. Et personne ne mène 10-4 pour l'instant. Un bon revers de Philippe Seyf, 10-5. Il faut très vite revenir. 11-5. 12-5. Très régulier aussi, Jorgen Persson. Très régulier, très classique. Peu de déchets. Sans doute pas le génie de Waldner. Mais une régularité exemplaire. Une régularité dans l'offensive, il faut le dire. Et il mène 12-6. 12-8. Philippe Seyf s'accroche. Mais il a sans doute aussi dépensé beaucoup d'énergie contre Waldner. Oui, je crois qu'il est en train un peu de payer dans le double et dans ce simple match qu'il a fait contre Waldner. Il a tenté un coup spectaculaire, la personne. Ça n'a pas réussi. 13-9. Il a complètement déporté Philippe Seyf avant d'accélérer en coup droit. 14-10. Maintenant, sur cette attaque directe de Philippe Seyf. Philippe Seyf qui ne parvient pas à combler le retard qu'il a concédé en début de 7. C'est évidemment très difficile de laisser filer les joueurs comme Jorgen Persson. Philippe Seyf qui revient dans la partie. Philippe Seyf qui revient dans le double et dans le double et dans le double et dans le double. overweight, il a actuski. On le revoit au ralenti ce point. Regardez, il est en difficulté. Et sur la dernière chandelle, il coupe la balle. Et personne n'est surpris. 16-14. Pas tout doux. 17-14. 17-15 maintenant. Erreur de Philippe, il devait écraser la balle ici. Il devait frapper. Petit défaut de jeunesse sans doute. Sans doute. Et attention parce que personne n'est reparti à 19-15 maintenant. 20-15. 5 balles de premier set. Personne qui n'a pas véritablement été mis en difficulté au cours de ce premier set. 21-15. Il faut trouver les ressources morales et physiques maintenant. La chance est avec lui sur ce point. 1-2-1. 3-1. Encore une fois, personne très régulier dans ses offensives. Et qui revient à 3-2. Il suffit que je dise qu'il est très régulier. pour qu'il envoie deux balles dans le filet c'est la loi des vectations mais il est très régulier en effet mais il est mené 3-5 personne peut-être un peu de précipitation de Philippe Seve là sur ce coup c'est une balle qui semblait il semble pas trop difficile en tout cas à quel revers très bon Jorgen Persson méthodique appliqué 5 partout il est encore bien revenu Jorgen Persson regardez il se ralentit et le revers ici qu'il place hors de portée de Philippe Seve il construit ses points Jorgen Persson au service Philippe Seve attaqué sans cesse attaqué il faut évidemment de grandes ressources morales pour jouer ce type de jeu pour appliquer ce type de jeu 7-5 belle accélération ce sont des points importants il a effrasé cette balle personne il n'a pas hésité il n'a pas hésité il est très rigoureux dans son jeu 7-7 par tour 7-7 par tour sur ce point sur ce point que l'on revoit s'appelait il n'a pas hésité Et quand il attaque, avec autant de précision évidemment, c'est toujours payant, regardez, directement sur le service de Persson, qui était long. 11-8 maintenant. C'est trop long et ça fait 12-8. Philippe Seyv a pris ses distances par rapport à Yorkian Persson. 4 points, c'est bien. Philippe qui joue aujourd'hui nettement au-dessus de son classement. Philippe Seyv qui est 77e joueur mondial et 36e joueur européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez, il a l'air débordé mais il réussit à placer son coup droit. 14-10. Attention. Il y a une personne qui fut cinquième du top 12 de Copenhague, mais qui a gagné la Coupe d'Europe des Nations avec la Suède cette année. Et qui revient à Yorkian Persson. Il revient à 14-11. Et il accélère, il revient à une personne. 14-12. Quel service. Quel travail. Quel effet dans cette balle au service. 14-13. Toujours pour Philippe Seyv. Et toujours ce service très efficace de Yorkian Persson qui est revenu de 14-11 à 14 partout. Il est revenu. Il est revenu. Il est revenu, Yorkian Persson. Et Philippe Seyv applaudit. Il avait pu avoir fait le plus difficile en amortissant cette balle et Persson est revenu. Vous allez le voir. Regardez. L'amorti et puis il parvient encore à placer ce revers gagnant. Et de 14-11, Yorkian Persson mène maintenant 16-14, le maximum de points sur son service. Les 5 mois de service. 16-14 maintenant. 26 ans, Yorkian Persson. Et le filet. 15-17. 15-17. 16-17. Indécidément, il y a du suspense. Ce soir. 18-40. 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 Il a voulu trop le travailler sous service, 18 partout. Un peu long, il ne manquait pas grand chose, mais il l'a fait 19-18 pour les Suédois. Encore une balle, un peu longue sur ce service. Deuxième personne, 20-18. Deux balles de match. 20-19. Ce n'est pas fini. 21-19. 21-19. Victor donc de Jorgen Persson sur Philippe Seve. Et donc la Suède s'impose 4-2 ici à Charleroi dans ce match allé de finale de Super League européenne. 4-2. Il serait évidemment bien difficile de renverser.